ça commence à arriver la première, Lisette Meijer salut Lisette, salut Sabine carrément deuxième Françoise qui me rassure le premier commentaire, bonjour Françoise Nadia, bonjour la famille, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait un petit live ça fait plaisir de vous retrouver partagez rapidement parce qu'il va être très 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 court, c'est juste pour vous passer un petit message parce qu'aujourd'hui on est le 6 avril coucou Pascal Marlène, bonjour à toi, salut Georges on a Mario du Havre enfin Mario le Havre, alors je ne sais pas s'il vient du Havre Christine Marie Vaillant-Terrain, on regarde aussi Olivia Tavares, bonjour à toi David bonjour, voilà je dis bonjour à toutes les personnes qui arrivent ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, ça me fait plaisir de vous voir je vous invite à partager un maximum une personne, un partage, un like, un partage on va faire rapide, donc je le disais aujourd'hui on est le 6 avril et il y a environ un mois j'attendais une réponse qui vient d'arriver donc je vais vous la partager assez rapidement j'attends qu'on atteigne les 1000 personnes bonjour à Lima Rodolphe qui vient d'arriver aussi bonjour à Dominique salut Fabien de Calais 62 pardon Jean-Jean, merci Jean-Jean j'espère que tu vas bien aussi Marie-Ange coucou à toi Sœurette et la famille ça fait plaisir alors je vois qu'il y a du monde on est quoi aujourd'hui ? ah bah oui aussi jour de confinement numéro 1 saison 4 ça on continue à le subir donc je vois qu'il y a du monde j'espère que vous allez bien que les gamins vont bien que vous arrivez à les occuper en tous les cas en attendant alors je vais commencer on a les 1000 personnes donc il y a environ un mois je passais au tribunal correctionnel de la 17ème chambre de Paris pour une prétendue insulte que j'aurais donné à l'ensemble de la police suite à une réponse à un tweet à diverses insultes que moi j'avais pu recevoir de la part du syndicat de police Synergie officier donc j'avais répondu tout le monde connaît ce que j'avais pu répondre on va éviter de le répéter ça va éviter d'avoir des problèmes et donc je devais avoir la réponse et la sentence aujourd'hui à 13h30 et donc je viens de raccrocher avec mon avocat donc vous êtes les premiers à le savoir voilà la réponse ça s'appelle une relaxe exemplaire ça s'appelle avoir un casier judiciaire vierge et qu'il le restera et ça ça me fait plaisir ça c'est pour les mauvaises langues donc voilà la réponse elle est la suivante donc la sentence du tribunal elle a suivi les recommandations du procureur ça s'appelle une relaxe parce que bien entendu je continue à l'affirmer haut et fort je n'ai jamais insulté l'ensemble de la police je confirme mes propos j'insulte uniquement les personnes qui se trouvent derrière ce tweet les personnes du syndicat qui passent leur temps à m'insulter aussi d'ailleurs le tribunal l'a notifié qu'ils voient qu'on passe notre temps à s'inlectiver on passe notre temps à s'insulter réciproquement bon moi j'ai un peu arrêté parce que ça commence à me gonfler au final mais voilà ça s'appelle une relaxe donc messieurs du syndicat bisous à savoir que on a eu quelques informations j'attendais de pouvoir avoir la sentence pour vous donner quelques informations donc à savoir que c'est quoi parce qu'il ne sait pas trop monsieur Ribeiro c'est le responsable de la personne qui écrit les tweets sur Twitter c'est lui le patron alors par contre pendant le tribunal il ne savait pas s'il y avait deux ou trois personnes qui travaillaient avec lui lui c'est le chef mais il ne sait pas il y a combien de personnes bon c'est peut-être un peu le bordel dans leur syndicat donc les deux ou trois personnes qui s'amusent à m'insulter sous couvert de la responsabilité de monsieur Ribeiro ça me fait chier Ribeiro portugais c'est un peu dur quand même pour moi bon il dit qu'il ne parle pas portugais c'est peut-être une bonne chose il évitera de dire des conneries aussi dans cette langue et bien il ne sait pas combien d'équipes il a et il ne sait pas ce que les gens ont écrit d'accord donc voilà si vous voulez vous adresser à quelqu'un sur un tweet suite à des insultes ou des saloperies que vous pouvez recevoir et bien c'est monsieur Ribeiro voilà c'est lui le patron de la communication du syndicat Synergie Officier voilà c'est vers lui qu'il faut s'adresser quand vous recevez des saloperies au compte on voit les conneries qui peuvent nous écrire voilà donc un grand merci à Arié Alimi pour ce travail il est important de pouvoir remercier parce que des fois je ne suis pas très cool avec lui donc voilà je remercie mon tonton ça fait plaisir merci à tous ceux qui sont venus au tribunal la dernière fois merci à tous ceux qui m'ont soutenu merci à tous ceux qui sont derrière leur écran et qui partagent ce live merci à tous les médias de m'avoir bien chié dessus et bien je suis relax d'accord voilà relaxé donc je pense que vous ne ferez pas les premières pages c'était plus intéressant de me chier dessus mais voilà au moins ceux qui me suivent et via notre petit média via notre page au moins on est capable de pouvoir s'exprimer et ça fait plaisir et au moins je vais pouvoir continuer et je vais pouvoir continuer à raconter mes conneries alors faites attention la liberté d'expression en France aujourd'hui ça coûte cher je vais reprendre les propos de notre ami Antonio hier qui est passé chez Hanouna et ouais ça ressemble à une dictature je suis désolé les gars mais on y est de plus en plus on a de moins en moins le droit à la parole il faut mesurer tous les mots il faut faire attention à tout ce qu'on peut dire on n'est plus dans une liberté d'expression totale il faut faire attention donc méfiez-vous attention à vous parce qu'on y est voilà la famille je vais revenir en force parce que ça soulage on se sent soulagé on va pouvoir s'exprimer de nouveau avec toutes les conneries qu'on peut voir bon appétit à tous ceux qui bouffent au restaurant pendant que nous on se fait chier à la maison bon appétit à tous ceux qui sont au restaurant pendant que nous on se prend des amendes quand on va faire nos courses mais ça on en reparlera assez rapidement on est là on lâche rien relax merci à mon avocat merci à tous ceux qui m'ont soutenu je vais aller faire une petite sieste parce que j'en ai pas dormi de la nuit vous pouvez l'imaginer et partagez un maximum parce que vous serez le relais de cette information que vous êtes les premiers à avoir bien entendu je vous fais un bisou et à très bientôt et à très bientôt